C'est ça, ça, ça. Ils ont répété tout ça. Coucou Gantin, comment ça va ? Bien et toi ? Ça va, je suis content. Je découvre un nouveau lieu dans Paris. Donc ça s'appelle le comptoir du café, c'est ça ? La compagnie du café. La compagnie du café, qui est, dont Romain est le torréfacteur. Et on est ici dans un torréfacteur pour parler de torréfaction, de café, parce que tu es une déléguée et représentante du comité français du café, c'est ça ? Oui, c'est ça, déléguée générale du comité français du café. D'accord. Et ça consiste en quoi, alors, cette association ? Alors, le comité français du café est une fédération professionnelle qui existe depuis 1958, qui représente et défend les intérêts des torréfacteurs de café français. Le rôle étant de les mettre en avant par différentes actions, de les défendre au niveau juridique, social et réglementaire, et d'organiser des événements tout au long de l'année pour promouvoir le métier de torréfacteur et le bon café en France. Alors, c'est quoi la différence entre le café et la torréfaction ? Alors, le café est un produit qui pousse dans les pays producteurs. On compte plus de 75 pays producteurs. Les pays producteurs, c'est plus des pays tropicaux, j'imagine ? C'est ça, entre les deux tropiques. Les pays, donc les cafés, est un produit qui pousse sur le caféier. C'est une cerise qui est récoltée à maturité, qui comprend deux grains de café vert. Les cafés verts sont importés en France, torréfiés par le torréfacteur, qui est donc l'action de torréfier, c'est l'action de cuire le café, qui va ensuite être moulu pour être consommé par différentes méthodes. C'est-à-dire toutes les cafetières qu'on connaît pour le déguster. Le caféier, on peut en trouver en France, techniquement ? Ce n'est pas possible ? Non, il n'y a pas de caféier en France. Parce que les conditions climatiques ne sont pas opportunes ? C'est ça, tout à fait. Et pour comprendre, un caféier, un champ de caféier, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est grosso modo comme des vignes au niveau de la hauteur ? Ou c'est plutôt comme des pommiers ? Les caféiers poussent des altitudes qui sont, pour l'Arabica, entre 600 et 2400 mètres d'altitude. D'accord, donc là, tu parles d'Arabica, c'est une typologie de graines, c'est ça ? C'est ça, en fait, on compte l'Arabica et le Robussa, qui sont les deux espèces de caféiers. D'accord. Et alors, en France, c'est une consommation qui est importante, j'ai l'impression qu'on a plus vocation à parler de vin ou de bière en France, mais pas forcément de café, alors que, notamment à Paris, il y a énormément de café, de places de café. Il n'y a peut-être pas cette culture de la torréfaction. Je me trompe ou pas ? Le café et la consommation de café se développent de plus en plus. Les torréfacteurs sont également de plus en plus présents en France, puisqu'on comptait 850 torréfacteurs en 2010. On en compte aujourd'hui, donc en 2016 et 2017, plus de 1000. Et c'est principalement dans les grandes villes ? J'aurais tendance à dire qu'on en trouve sur tout le territoire français, que ce soit Paris, région parisienne, et toute la France également. Quelque part, on est en plein boom actuellement, justement. C'est dû à quoi, en fait, ce réveil des Français pour le café, la torréfaction principalement ? Quel a été le déclic, selon quoi ? La consommation de café se développe davantage avec l'arrivée de nouvelles méthodes, à l'arrivée d'un besoin et d'une envie du consommateur de déguster, de consommer des bons produits. Comme on consomme un bon vin, comme on consomme du fromage, un bon pain, on va consommer un bon café qu'on va aller découvrir chez son torréfacteur. D'accord. Et un Français boit en moyenne combien de café par jour ? Tu as une idée ? Je dirais, j'ai tendance à plutôt parler de consommation annuelle, qui sert 5,5 kilos de café par an, sachant que le café, comme tout le monde le sait, est consommé tout au long de la journée, que ce soit au domicile pour le petit-déjeuner, au travail, dans un coffee shop, dans un café, pour profiter d'une pause café avec des amis, en famille, au travail avec les collègues. Le café, ça s'accompagne forcément par un moment de détente, un moment de partage ? C'est un geste social, tout à fait, et un moment de partage, on aura très tendance à vouloir partager, et partager un bon café tout au long de la journée. On n'est pas contre la détente ici au torréfacteur, mais quand tu bois du café, il y a quand même une certaine limite, parce que c'est un produit qui est très excitant, comme boire une bière, on ne peut pas en en boire 10 de pinte à la suite, c'est combien la consommation de café ? Il faut les consommer avec modération, on peut aller jusqu'à combien normalement ? Il y a 5 expresso maximum par jour, il faut savoir que ça va être le taux de caféine qui va être important, et on a davantage de caféine dans un café filtre que dans un expresso. Un café filtre, c'est par exemple un allongeau, c'est ça ? Un café filtre, c'est un café où l'eau va passer davantage sur le café qu'un expresso, c'est-à-dire que la quantité d'eau sera différente. D'accord, donc par exemple, quand moi je fais mon café à la maison, un café soluble ou un café que j'aurais moulu, si je laisse le café plus longtemps dans l'eau, il sera normalement plus fort, c'est ça ? C'est le passage de l'eau sur la mouture, donc sur le café, qui va développer la caféine. C'est très technique, alors j'encontre un torréfacteur, je pense, qui m'explique tout ça, peut-être Romain, parce que justement, je vais montrer, on va regarder un peu, donc là c'est une machine, c'est un torréfacteur, c'est ça ? C'est ça. En quoi consiste le processus de la torréfaction ? La torréfaction, c'est la cuisson du café, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, ou de la graine, les grains de café verts sont mis dans la machine et cuits à température pendant une quantité qui est définie par le torréfacteur, puisque justement le savoir-faire du torréfacteur va être de cuire le café et les origines en fonction de sa méthode propre à lui. Le torréfacteur peut cuire des origines pures et également cuire des mélanges qu'il va créer lui-même. D'accord, donc dans votre travail au Comité français du café, vous accompagnez justement le torréfacteur et le produit importé, mais il y a plusieurs étapes. Dans l'année, j'ai vu qu'il y avait des journées, par exemple des journées du café le week-end dernier. Tout à fait. Ça consiste en quoi ? Nous organisons tous les ans, au mois de mars, deux journées, donc intitulées les journées du café. L'objectif étant de permettre et d'inviter le consommateur à découvrir ou redécouvrir le torréfacteur, profiter de ces deux journées pour aller chez le torréfacteur, qui organise des animations, que ce soit autour de la torréfaction, pour justement faire découvrir son savoir-faire, autour de la filtration, autour des méthodes de dégustation, dégustation comparative, pour justement permettre de découvrir un même café sur plusieurs méthodes de dégustation. Ça va être aussi des animations autour du café pour permettre aux consommateurs de justement découvrir le café vert, la torréfaction et la consommation du café. J'ai vu qu'il y avait aussi des championnats, des championnats de torréfaction. Donc c'est carrément un sport, un concours où il y a une concurrence féroce entre les différents torréfacteurs. Nous avons décidé au comité français du café d'organiser depuis huit ans le concours du meilleur torréfacteur de France pour valoriser justement le savoir-faire du torréfacteur et avoir une reconnaissance par ses pairs puisque c'est un concours qui a lieu pendant notre événement professionnel puisque nous organisons tous les ans au mois de septembre le congrès de la torréfaction. D'accord, donc en septembre, j'irai à la rencontre d'un torréfacteur du champion de France éventuellement ou du précédent champion de France pour savoir en quoi consiste ce concours parce que c'est assez bizarre de se dire qu'on peut justement mettre en place un concours sur... Ça consiste en quoi ? C'est qu'il va choisir les meilleures graines, il va se dire qu'il va mieux couler la graine... Le concours se déroule en quatre épreuves. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve théorique sur les connaissances générales sur le café, une épreuve de reconnaissance des cafés verts, une épreuve de dégustation sensorielle et ensuite l'épreuve phare qui est la torréfaction. Donc le candidat aura plusieurs cafés verts à disposition. Il devra sélectionner les cafés verts en fonction de son choix et les torréfier pour rendre à la tasse un café équilibre qui sera dégusté par un juridique professionnel et qui déterminera le meilleur torréfacteur de l'année 2017. D'accord, et pour... Dernière question, pour pouvoir boire un bon café chez soi, le mieux c'est quoi ? C'est de passer par la case capsule, passer par la case graines ou qu'on va moudre, ou le café par la case du café qui est déjà voulu. C'est quoi le plus simple et le mieux pour vraiment avoir... Le plus simple c'est d'aller chez son torréfacteur, de découvrir le bon café et surtout en fonction du temps qu'on a, de l'envie, du budget aussi, d'avoir les conseils justement du torréfacteur qui va t'orienter au mieux pour que tu puisses avoir la méthode qui te correspond davantage. D'accord, parce qu'effectivement il y a énormément de méthodes et moyens de faire du café et de boire du café. Tout à fait, en fonction des budgets, en fonction des envies, en fonction des goûts aussi, et c'est justement la raison pour laquelle on invite le consommateur à aller chez le torréfacteur pour découvrir le bon café. Très bien, merci avec Lantine, à bientôt j'espère, retour d'un bon café, à une prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501